Merci. C'est donc le temps de la période de questions. Chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui s'adresse au ministre des Finances. Hier, le Toronto Star a noté que les revenus canadiens ont augmenté de plus de 10 % au cours de la dernière décennie, mais selon Statistique Canada, le nombre de personnes à revenus faibles augmente en Ontario où la croissance n'est pas à niveau. Le fait est que nous sommes à l'arrière de la tendance lorsqu'on parle de l'augmentation des emplois dans la province. Et maintenant, le directeur de la responsabilité financière nous dit que les nouvelles mesures des normes du travail ne changeront rien. Qu'est-ce que fera le ministre des Finances? Monsieur le Président, j'apprécie la question du chef de l'opposition. Et cette nouvelle inquiétude pour ces familles et revenus faibles, les plus vulnérables de notre société, voilà le député qui dit non. Intervention du Président. Vous n'aidez en rien. Veuillez continuer. Intervention du Président. Député de l'Union européenne, Carlton, revenez à l'ordre. Et nous allons passer très rapidement à la prochaine étape. Continuez. La question est, que feront les députés de l'autre côté en ce qui a trait au salaire minimum et de l'aide à ceux qui n'en ont le plus besoin? Est-ce qu'on va augmenter les salaires minimums afin d'aller de l'avant et d'encourager l'économie? Nous avons le taux de chômage le plus bas en 16 ans. Il se trouve à 5,6 %. Les entreprises se tournent vers nous. Complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau ministre, les points politiques du gouvernement semblent être que l'on est à la tête du G7, en fait croissance, mais on n'est même pas à la tête du Canada. Nous avons vu une augmentation de 3,8 % au cours de la dernière décennie. C'est la plus petite croissance de tout territoire et province depuis cette décennie où les libéraux sont au pouvoir. Et je répète, la croissance la plus lente. En 10 ans, voilà l'héritage que nous laissent les libéraux. Ils sont, et je cite, complètement éviscérés le secteur manufacturier et ont perdu des milieux d'emploi. Comment est-ce que le ministre peut être fier? Comment est-ce que le ministre peut être fier et dire que nous sommes à la tête du G7 alors que nous sommes les derniers au Canada? C'est inacceptable. Il faut faire mieux. Le ministre. Monsieur le Président, l'opposition a voté contre plusieurs initiatives qui aident les gens qui en ont le plus besoin. Ils ont voté contre le salaire équitable pour travail égal. Ils n'appuient pas les survivants de harcèlement et de violences conjugales et ils ne sont ni ouverts ni transparents dans le milieu syndical. Au cours de nos budgets, nous avons mis en place plusieurs programmes pour faire croître l'économie et nous sommes à la tête du Canada. Nous sommes à la tête du Canada en fait de croissance économique. Nous sommes à la tête du G7 en fait de croissance économique. Nous avons un taux du PIB qui est beaucoup plus efficace que celui des autres provinces et d'autres régions du monde. Nous mettons en place des initiatives. Nous sommes le gouvernement qui coûte le moins par personne. Et ce n'est certainement pas en raison de l'aide qui est absente du côté de l'opposition. Complémentaire final, encore une fois au ministre des Finances, vous voyez la version libérale, tout est rose selon eux. Mais si vous regardez Statistique Canada et même le Toronto Star, et j'encourage le ministre des Finances de lire le Toronto Star parce qu'on dit que de toutes les provinces au Canada, de tous les territoires, nous avons la croissance économique la plus lente et ce est allé sur la dernière décennie. Vous ne pouvez changer le fait qu'on tombe à l'arrière de la queue en Ontario. Vous essayez de donner une autre version. N'allez-vous pas reconnaître que Statistique Canada dit que nous sommes les derniers? Est-ce que le ministre des Finances aidera... Et comment est-ce que le ministre des Finances peut simplement accepter que nous soyons les derniers au Canada? C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Le ministre, monsieur le Président, l'Ontario est l'un des meilleurs territoires de compétence. Dans le monde, nous sommes les premiers au premier rang de l'Amérique du Nord dans la croissance économique. Chaque année, même avec la péréquation, nous contribuons plus au fédéral. Au cours du dernier budget et avec les derniers comptes publics, nous avons 190 millions de dollars de plus en investissement en infrastructures. Et le député de l'autre côté était au parti qui a doublé la dette au fédéral. Ici, en Ontario, nous sommes à la tête. Intervention, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je sais qu'il est tout aussi excité que moi d'aller dans la circonscription de Youngros la semaine prochaine. J'adore aller au concours de labours et de voir l'excellent travail que font nos agriculteurs. J'ai quelques questions pour le ministre et le gouvernement. La loi sur l'alimentation locale a été adoptée en 2015. Il y avait un article qui demandait le ministre d'encourager l'utilisation d'aliments locaux dans le secteur public. Mais quatre ans plus tard, il ne s'est rien passé. La loi n'a pas été proclamée. Pourquoi pas? Et est-ce que le ministre proclamera cet article avant d'aller de l'avant la semaine prochaine? Le ministre. J'aimerais remercier le député de l'autre côté pour sa question. Évidemment, au cours des quatre dernières années, nous avons tendu la main au secteur alimentaire. Nous avons communiqué avec les fournisseurs d'aliments. Nous avons travaillé avec nos agriculteurs locaux. Avec les 50 000 terres agricoles qui contribuent des millions de dollars au PNB, je suis très fière de dire que la famille d'agriculteurs de l'année selon BMO provient en fait de ma circonscription. Les Crawley, félicitations, on les reconnaîtra la semaine prochaine. Complémentaire, encore une fois, au ministre, avant, on avait des objectifs ambitieux. Maintenant, on va encore plus loin. Nous avons eu la possibilité de rencontrer les producteurs en serre et qui ont beaucoup d'opinions sur les politiques libérales. Ils ont dit, je cite, que les changements qui ont été apportés empêchent les agriculteurs d'investir plus. Et donc, il y aura moins d'investissement en Ontario et moins de stabilité pour l'Ontario rural. Nous voyons des agriculteurs qui se tournent vers le Mexique constamment. Personnellement, j'adore la nourriture locale, celle du comté de Simcoe, et je veux que l'Ontario continue d'apprécier les produits locaux. Mais si les libéraux continuent sur cette voie, ces produits n'existeront plus. Que fera le ministre afin de s'assurer que cet investissement demeure en Ontario? Le ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier le chef de l'opposition pour sa question ce matin. Nous avons récemment mis en place une initiative de 19 millions de dollars pour aider le secteur des serres. Nous continuons d'investir dans l'innovation et la productivité, dans le secteur robuste des serres en Ontario, tout particulièrement dans la péninsule du Niagara. La question que j'ai ce matin, c'est que le chef de l'opposition était à Ottawa pendant quatre ans. Nous avons demandé à Jerry Ritz, qui était ministre, d'augmenter le programme de gestion de risque pour les agriculteurs, et le chef de l'opposition a voté contre à chaque fois. Députée de la Cure-Hongress, complémentaire finale. Encore une fois, ministre, je vais vous lire une citation de Ken Wall, des producteurs d'asperges de l'Ontario. Il y a plusieurs années, la première ministre nous a encouragés en agriculture. Elle a dit, écoutez, je veux que d'ici 2022, vous produisiez 120 000 nouveaux emplois ici, dans la province de l'Ontario, dans l'agriculture. Ken Wall-Moore a dit, avez-vous une idée d'à quel point c'est ridicule pour les agriculteurs tels que moi-même d'avoir ce genre d'objectif? Nous avons l'augmentation des tarifs d'électricité, le plafonnement et l'échange, et maintenant nous faisons face à une augmentation du salaire minimum. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent faire croître leur entreprise et même survivre alors qu'on continue de leur imposer des tarifs? En tant que conseiller à la première ministre, lui avez-vous dit à quel point cet objectif est ridicule pour les agriculteurs? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Huon-Bruce pour sa question ce matin. Je continue d'engager la conversation avec l'Association ontarienne des agriculteurs, les agriculteurs chrétiens. Nous avons eu l'occasion la semaine passée de rencontrer d'autres groupes qui font partie du moteur de l'économie en matière d'agriculture en Ontario, qui contribuent des milliards de dollars au PIB de l'Ontario, créent des milliers d'emplois à chaque jour, et un secteur dont on vante la sécurité et l'innovation à l'échelle mondiale. J'ai entendu les conséquences potentielles de l'augmentation du salaire minimum. La première ministre a dit très clairement que nous allons essayer de trouver des mesures pour atténuer les conséquences à l'avenir. Je remercie encore une fois la députée de sa question ce matin. Nouvelle question, députée du troisième parti, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre ce matin. 22 personnes de partout en Ontario sont venues me rencontrer. Ce sont des personnes qui ont un être cher envoyé de soins de longue durée. Je les remercie de défendre les droits de leurs êtres chers. Ils sont venus à Queen's Park aujourd'hui pour dire au gouvernement que leurs êtres chers n'obtiennent pas les soins qu'ils méritent. Ce système ne fonctionne plus et nous avons besoin d'une commission d'enquête afin de réparer les dommages qui ont été causés. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera à élargir la portée de la commission d'enquête publique qui est déjà en cours afin de régler les problèmes dans notre système de foyers de soins de longue durée? La vice-première ministre, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci et je veux aussi reconnaître et remercier les défenseurs, les soins de partenaires, les parents des patients qui sont ici pour discuter de cette question importante. Et je veux aussi exprimer mes condoléances sincères aux familles, aux proches et aux collectivités à Woodstock, London et dans notre région qui ont été touchées par la tragédie horrible qui a mené à la création de la commission d'enquête publique en première place. On a créé cette commission pour étudier les événements autour des infractions causées par Elisabeth Wettlauf qui a commencé, était une infirmière dans les soins de soins de longue durée qui a tué beaucoup de patients qui étaient à leurs soins. Et je pourrais parler en plus détail de cette commission. Question complémentaire, ces gens, monsieur le président, ne sont pas venus parce qu'ils pensent que le gouvernement libéral fait tout ce qu'il peut faire pour s'assurer que leurs proches sont bien soignés. Ils sont venus aujourd'hui avec des histoires d'horreur. Chacun d'eux peut vous raconter un moment où leurs parents, ou un père au père, un père ou un grand-mère, ou un époux a été laissé dans un lit pendant des heures sans être déplacé. Ils ont manqué un repas et dans certains cas, il y a eu de l'abus. Les personnels de première ligne font de son mieux. Ils courent à gauche et à droite, mais ils ont besoin d'aide. Est-ce que ce gouvernement libéral s'engage à avoir une expansion de cette commission d'enquête publique afin que les familles ontariennes puissent avoir un vrai portrait de ce qui se passe dans cette crise ? Réponse du ministre, intervention du président. Même si j'apprécie qu'il y ait des visiteurs, je veux vous rappeler, il ne faut pas avoir d'expositions publiques, des gestes publics, et je veux m'assurer qu'on puisse avoir une bonne période de questions. Ne participez pas, s'il vous plaît. Le ministre, l'enquête publique, comme on le sait, sera menée et est menée par l'honorable, la juge Aline Gullis, qui est très capable et honorable, et on va avoir les réponses nécessaires pour empêcher qu'une telle tragédie se répète. Mais l'enquête Gullis va avoir une portée plus longue, plus qu'une enquête de police ou une poursuite policière. Non seulement on va voir ce qui s'est passé, mais on va voir des enjeux qui doivent être traités pour assurer que les objectifs de la loi des soins de longue durée soient remplis et donnera des recommandations sur comment traiter de ces questions. Cette commission va donner au gouvernement des recommandations spécifiques pour améliorer la santé et la sécurité des résidents en revoyant les politiques et procédures dans les établissements de soins de longue durée. Merci. Question complémentaire finale. La commission d'enquête publique déclenchée par ce ministre de ce gouvernement n'est pas assez large, est reliée au meurtre de Mme Wettlaufer et nous savons qu'il y a du travail à faire, mais il faut avoir une enquête plus importante. Les soins aux aînés sont vraiment dans la crise et ces familles le voient. Elles sont juste une petite proportion de centaines de familles de toute la province qui voient exactement la même chose, qui a lieu dans chaque collectivité partout en Ontario. Chaque famille qui a un proche dans les soins le sait. Et donc, il faut arriver au fond des choses sur les soins de longue durée. Et il faut faire quelque chose... Pourquoi le gouvernement ne prend pas cette première mesure pour étudier par une perspective beaucoup plus large d'enquête publique ? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît ? Merci. Le ministre. Monsieur le Président, je suis en accord fondamental avec le parti pris de la chef du troisième parti parce que le mandat de la Commission Galise étant intentionnellement été libéré pour être très large et cela inclut le potentiel de voir des problèmes systémiques de surveillance et de redevabilité dans le système des soins de longue durée. On veut que la Commission puisse suivre l'orientation de nos données suite aux preuves et c'est inclus dans le mandat de la Commission pour qu'on puisse traiter les questions qui ont donné lieu à ces événements, des politiques, des procédures qui existaient. Mais aussi, dans le mandat explicite, et je suis sûr que la chef du troisième parti l'a lue et j'encourage les visitants à le lire, ça donne la possibilité d'avoir d'autres questions pertinentes que le commissaire veut pour éviter d'autres tragédies. Si ce n'est pas assez large, je ne sais pas ce qui est assez large. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Je continue à demander des questions à la vice-première ministre et je peux dire aux ministres exactement ce qui est plus large, voir les heures de soins directs, le niveau de financement, le processus à profit, sans but lucratif. Ça, c'est des choses systémiques. Depuis trop longtemps, on a entendu de mauvaises histoires, mais les problèmes s'empirent. et continuent avec des politiques conservatrices en gelant le financement des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée. Les Ontariens nous disent qu'ils ont des problèmes avec leurs proches, que leurs proches vivent sans dignité. Pourquoi la vice-première ministre du gouvernement libéral veut cacher ce problème sous le tapis plutôt que de les réparer ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ? Monsieur le Président, tous les enjeux que la députée d'en face a soulevés sont à la discrétion de la juge Eileen Gullis. C'est presque une insulte à la juge elle-même de suggérer que dans le mandat qui donne explicitement cette latitude de traiter et d'enquêter toute autre question pertinente que la commissaire considère nécessaire. Et cela inclut des procédures, des politiques, de la redevabilité et aussi bien que d'autres éléments. Cela donne la possibilité de voir des questions dans les soins de longue durée, la loi sur les établissements de soins de longue durée et de le suggérer autrement. Ce n'est pas exact sur ce que le mandat dit. C'est à la discrétion de la commissaire, de la juge, d'étudier tous les enjeux que la députée demande. Question complémentaire. Ce gouvernement n'a pas eu le courage de faire ce qui s'imposait et donne à la discrétion de quelqu'un d'autre pour faire leur travail. C'est ça le gros problème. Interruption du Président. Veuillez le retient. C'est important que l'expansion de la portée du mandat de la commission d'enquête publique sur les foyers de soins de longue durée. Il y a des résidents qui vivent avec peur de violence de résidents à résidents. Il y a le personnel qui a peur parce qu'il souffre de violences. On a des foyers de soins de longue durée où les employés de première ligne ont des problèmes à chaque jour. Comment est-ce que le gouvernement continue à ignorer cette crise et à refuser de prendre une étude plus large par cette enquête publique ? Pourquoi ils ne font pas ce qui s'impose, Monsieur le Président ? Monsieur le Président, les Ontariens veulent une réponse. Une réponse à sûrement possiblement. Une seule personne à qui on avait fait confiance, une infirmière autorisée qui travaillait dans des foyers a pu poser ces gestes atroces et tragiques qui ont mené à la mort et aussi aux voies de faibles sur beaucoup de gens innocents. C'est ce que les Ontariens demandent. Et peu importe ce que la troisième partie pense quant à cela, nous savons que les Ontariens et Ontariennes s'attendent à avoir des réponses, ils méritent de les avoir, quant aux circonstances horribles qu'on a entendues pendant l'année dernière. C'est pourquoi on a nommé la juge Eileen Gullis qui est très capable, qui a beaucoup de formation et elle vient de la région, elle a de l'expertise pour étudier ce problème. Question complémentaire. Complémentaire finale. Il n'y a pas de doute que les gens veulent ces réponses, mais les Ontariens et Ontariennes attendent et méritent beaucoup plus de ce qui s'est passé. Nos maires et parents ne doivent pas vivre de cette façon. Nos proches ne doivent pas vivre comme ça. On peut réparer les soins aux aînés en Ontario. On peut donner à nos proches la dignité et les soins à chaque jour qu'ils méritent avoir. Est-ce que la vice-première ministre va faire ce qui s'impose et reconnaître que la portée de cette commission n'est pas assez large pour répondre à toutes les questions que les gens ont quant à la crise du système des soins de longue durée? Est-ce qu'ils ne saisissent pas cet moment important pour réparer tous les problèmes des soins de longue durée en élargissant le mandat de la commission et pour réparer le système? Réponse, monsieur le président. J'ai toute confiance que la juge Galise va traiter les enjeux qui sont importants pour les Ontariennes et Ontariennes pour assurer la santé et sécurité et la qualité des soins dans les foyers de soins de longue durée afin qu'ils puissent avoir le niveau assez élevé, en particulier quand ils sont vulnérables. Et la juge Galise, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, à la Cour supérieure et à la Cour d'appel, elle a été doyenne et professeure de droit à l'Université de Western Ontario dans sa faculté de droit. Elle a été nommée l'éducatrice en chef au monde en 2008 et elle était une des cent femmes de renommée au Canada. Je n'ai aucune doute que nous tous, on peut faire confiance à cette femme incroyable pour faire son travail. Merci. La question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. La première ministre a dit qu'elle témoignait au procès de corruption de Sudbury en tant que chef du Parti libéral de l'Ontario. Et en fait, elle a porté serment sur la Bible en disant, je suis la chef du Parti libéral de l'Ontario. Alors, j'aimerais poser la question, qui a payé pour son hôtel et son avion pour aller à Sudbury? Les contribuables de l'Ontario ou le Parti libéral de l'Ontario? La vice-première ministre? Merci pour la question et de clarifier le rôle de la première ministre hier. contrairement à ce que votre chef l'a fait. C'était en public, puis un petit peu dedans. Et ça a été très clair, l'interruption du président, à tous les côtés, s'il vous plaît. Ce n'est pas approprié, ce commentaire-là. Vous avez terminé? Monsieur le Président, le Parti libéral de l'Ontario a payé pour les comptes juridiques de Pets-sur-Bras, de Jerry Lloyd et de la première ministre. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. La première ministre, en tant que chef du Parti libéral de l'Ontario, n'a pas voyagé toute seule à Sudbury. Alors, je demande, monsieur le Président, qui a payé pour le vol et l'hôtel du personnel de la première ministre à Sudbury? C'était le Parti libéral de l'Ontario ou les contribuables? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je vois que le chef s'est retiré. Interruption du Président. Et c'est ici, où c'est en ce moment qu'on veut y aller. C'est ce qu'on veut faire. Je ne suis pas amusé. à chaque député, c'est mieux ce qu'il faut faire. Tout et chaque député. Ne tournez pas, c'est quelque chose que vous allez regretter. La député n'aurait pas dû le faire. Veuillez continuer. Et mes excuses, monsieur le Président. Le Parti libéral de l'Ontario paye tous ses frais. Merci. Nouvelle question. La députée de London Fenshaw. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La famille Lyota a contacté mon bureau. Leur mère, Joanne, vivait dans un foyer de soins de longue durée à London. La famille Lyon s'attend à ce que leur mère puisse recevoir les meilleurs soins possibles. Mais quand leur mère, Joanne, a eu un AVC, elle a attendu pendant des heures avant de recevoir des soins médicaux ou de l'aide médicale. En fait, ça a été découvert par quelqu'un qui était embauché pour l'accompagner qui l'a pris sa mère à l'hôpital. En résultat du fait que sa mère n'avait pas eu de soins, elle a reçu des dommages dans son cerveau et elle est décédée par la suite. Ce type de tragédie n'aurait pas eu jamais à avoir lieu à qui que ce soit dans des foyers de soins de longue durée en Ontario. Est-ce que la vice-première ministre est prête à écouter des familles comme les Lyotas et poser des gestes pour réparer la crise dans les foyers de soins de longue durée et des soins aux aînés, le ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci, M. le Président. Et d'abord, mes condoléances cesserent. Dans mon cœur, je pense à cette famille. C'est une tragédie malheureuse et ça me brise le cœur de l'entendre. Nous, M. le Président, nous faisons de bons investissements dans le système de soins de longue durée et on l'a fait depuis 2003. On l'a fait depuis 2003 quand nous sommes arrivés au pouvoir. On a doublé les investissements dans les soins de longue durée et on a augmenté le nombre de lits dans les foyers de soins de longue durée de 10 000 lits depuis cette époque-là. Nous sommes dans le processus de rénover et d'avoir 3 000 nouveaux lits. Et dans le budget de cette année, M. le Président, on a eu une attribution importante des foyers de soins de longue durée et le troisième parti a voté contre cette attribution, ce qui démontre que c'est une priorité importante pour ce gouvernement. Question complémentaire, la famille Lyotard n'est pas toute seule. Il y a beaucoup d'autres familles ici et de milliers de familles et leurs proches qui ont souffert de cette crise dans des soins aux aînés dans toute la province. Pour certaines de ces familles qui sont ici avec nous, de parler des soins que leurs parents et grands-parents reçoivent et les protègent, ils le défendent et je veux les remercier. Les personnels de première ligne font de leur mieux, mais les foyers sont sous-financés et n'ont pas assez de dotations personnelles. 30 000 personnes n'auront pas le liquide dont ils ont besoin. Plutôt que les familles passent du temps de qualité avec leurs proches, et ils ne dorment pas parce qu'ils se préoccupent de la sécurité de leurs parents et des grands-parents dans les soins de longue durée. Est-ce que la vice-première ministre est prête à faire ce qui s'impose pour la famille et va élargir le mandat de la commission d'enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée et va pallier à la crise des soins de longue durée? Réponse du ministre. Il n'y a rien de plus important en tant que ministre que la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes et inclut nos aînés qui se trouvent dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons une dette, une responsabilité de gratitude pour qu'ils reçoivent les meilleurs soins. On a augmenté cette année les budgets des foyers de soins de longue durée de 60 millions de dollars nouveaux pour des soins résidents. Il inclut des soutiens spécialisés pour les cas les plus complexes, en plus de 10 millions de dollars pour plus, pour 50 millions pour des soutiens du comportement qui aident les aînés souffrant de démence. On a augmenté le financement de 6,5 % pour l'alimentation. C'est juste trois exemples d'investissement et le troisième parti a vanté contre ça. Merci. Nouvelle question de la députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Il s'agit d'une question importante pour ceux d'entre nous de la région d'Ottawa qui ont été touchés par l'histoire de Rowan Stringer. Et pour tous les parents qui, comme moi, veulent encourager leurs enfants à être actifs, à faire du sport, à faire du sport d'équipe, mais qui sont inquiets pour leur sécurité. C'est une question importante aussi pour tous les Ontariens et Ontariennes qui s'intéressent à la sécurité dans le sport. En mai 2013, Rowan Stringer, âgée de 17 ans, est morte en raison d'un traumatisme à la tête lors d'un match de rugby. Une enquête du coroner a été faite et en 2015, qui avait pour but d'étudier les circonstances de son décès. Il y a eu donc 49 recommandations pour les conseils scolaires, pour le gouvernement et pour les organismes sportifs pour prévenir les commotions cérébrales. Le comité consultatif pour la loi de Rowan a été créé grâce à un projet de loi de députés déposé par les députés McLeod et Fraser. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député d'Ottawa-Vernier pour cette question. J'aimerais remercier les députés qui ont déposé le projet de loi qui a créé la loi de Rowan. Notamment, je voudrais remercier Dan Cass, vice-président à l'hôpital St. Joseph's, et Gordon Stringer, père de Rowan Stringer, qui a pu contribuer à ce travail. Le comité a tenu des réunions à huit reprises et donc il y a eu un rapport déposé ce matin. Le rapport fait des recommandations auprès du gouvernement et propose des mesures visant à augmenter la sécurité sur les terrains sportifs. Tous les intériens devraient être en mesure de participer au sport et le rapport du comité va faire en sorte que l'Ontario soit un chef de file en matière de sécurité portant sur les commotions cérébrales. J'avais ajouté d'autres informations dans la réponse complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour son travail sur cette question. La sécurité en matière des commotions cérébrales est quelque chose de très important. Il est primordial que tous les secteurs travaillent ensemble, soutenus par la coordination. J'aimerais que la ministre nous mette à jour quant à la réponse du gouvernement à ce rapport. Merci, M. le Président, et encore une fois, merci à la députée pour sa question. Notre gouvernement comprend l'importance de créer une situation sécuritaire pour les athlètes. Donc, nous agissons et nos mesures sont éclairées par la rétroaction à la suite du rapport. En travaillant avec les leaders du domaine, nous allons mettre en oeuvre les recommandations pour augmenter la sécurité en milieu sportif. Nous allons déposer des projets de loi qui vont réglementer le sport à l'échelle de la province et modifiera les politiques en matière de commotions cérébrales. Donc, ce rapport mettra l'accent sur la prévention et le dépistage. Nous aimerions rendre hommage à Rowan Springer pour faire en sorte que les autres familles ontariennes ne doivent pas faire face à telle situation. Nouvelle question, le député de Bruce Gray-Owen Sound. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La loi actuelle en matière de soins de longue durée comprend des outils d'application, par exemple des suspensions de permis, des pénalités financières et la charte de droits des résidents. Mais la vie dans ces foyers de soins de longue durée devient plus dure. Malheureusement, il y a eu des cas de maltraitance dans ces foyers. J'aimerais savoir donc pourquoi est-ce que le ministre ne protège pas les aînés dans les foyers de soins de longue durée en faisant appliquer la loi existante. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Nous faisons appliquer la loi et en fait, plus tard dans l'automne, je vais déposer un projet de loi visant à mieux renforcer notre capacité en tant que gouvernement de surveiller et d'inspecter les foyers de soins de longue durée. Les députés de l'opposition officielle me chahoutent et contrairement à ce parti, nous étions le premier parti de mettre en oeuvre une politique pour que tous les foyers de soins de longue durée seraient obligés d'être inspectés chaque année. Sur les conservateurs, ces foyers n'étaient pas inspectés. 100 % des foyers de soins de longue durée seront inspectés. Et nous en voyons le fruit déjà. Les inspecteurs arrivent dans les foyers et donc il y a moins de problèmes identifiés parce qu'en raison du processus d'inspection, les conditions s'améliorent. Complémentaire, encore une fois au ministre, le ministre ne fait pas appliquer la loi et il n'a pas mis en oeuvre des recommandations qui visaient à protéger les aînés. À la suite de l'enquête de Cassavarty, il s'est avéré que moins de 30 % des recommandations ont été mises en oeuvre. Le gouvernement et le ministre ont eu des centaines de recommandations des groupes de travail, des enquêtes et des rapports au cours des 14 dernières années. Je vais citer le ministre. Il a dit que les antériens veulent savoir pourquoi vous n'aidez pas les personnes âgées en foyers de retraite. Le ministre, il y a eu un grand nombre de rapports et nous tirons profit. En automne, nous allons déposer des projets de loi qui vont au-delà de cette inspection de 100 % des foyers de soins de longue durée. Nous mettrons en place des mesures visant à renforcer notre capacité de surveiller ces foyers et pour faire en sorte que la loi sur les foyers de soins de longue durée soit appliquée et soit respectée à 100 % par 100 % des foyers de soins de longue durée. Et donc, à la fois, nous investissons dans les foyers de soins de longue durée et nous améliorons le cadre de la réglementation qui n'existait pas sous les conservateurs. Pour ce parti, ce n'était pas un dossier prioritaire. Ils ont supprimé 10 000 lits hospitaliers. Ils ont ignoré ce secteur. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci. À la vice-première ministre. Hier, la première ministre a témoigné lors du procès à Sudbury. Donc, son témoignage entraîne d'autres questions. Elle semble avoir oublié des détails concernant les propos tenus entre son bureau et le ministre de l'Énergie. Par exemple, elle ne pouvait pas se rappeler si elle avait parlé des emplois pour le membre du personnel du ministre. Donc, est-ce que la vice-première ministre sait pourquoi la première ministre a du mal à se rappeler de ces détails? La vice-première ministre a été tout à fait honnête auprès des médias et auprès de l'Assemblée législative en ce qui concerne les accusations portant sur l'élection partielle à Sudbury. Comme vous le savez, le privilège parlementaire s'applique à tous les députés en Chambre et en fait, ne les oblige pas de témoigner devant un tribunal. La première ministre a décidé de ne pas utiliser ce privilège. Elle a donc été ouverte et transparente. Et donc, tous ces propos ont été enregistrés. C'est un dossier qui est devant les tribunaux. Et donc, il faut respecter ce processus complémentaire à la vice-première ministre. La première ministre nous a dit à plusieurs reprises qu'au cours de ce scandale, qu'elle a été transparente en Chambre et auprès des médias. Mais hier, lorsqu'elle témoignait, on a appris de nouveaux détails et elle n'avait pas dévoilé ces informations en Chambre. Donc, d'après la vice-première ministre, est-ce que tout d'un coup, la première ministre s'est rappelée de ces détails? Ou est-ce qu'elle pourrait expliquer l'écart entre la définition de transparence du Parti libéral et celle des Ontariens? La vice-première ministre, c'est un dossier devant les tribunaux. Nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci. Cette question s'adresse au ministre du Commerce international. Le processus de modernisation de l'ALENA est en cours et donc, il y a des avantages très importants pour tous les trois partis. En 2016, le commerce entre le Mexique et les États-Unis a atteint 1,4 billion de dollars, donc, à triplé depuis 1995. Et donc, ceci soutient des millions d'emplois en Amérique du Nord et renforce le commerce et l'investissement au Canada. L'ALENA est un accord robuste qui englobe plusieurs secteurs de l'économie, beaucoup qui sont la colonne vertébrale des économies locales, par exemple, le secteur automobile. Le ministre Chen s'efforce à respecter le point de vue des Canadiens lors de ces négociations. Le ministre, donc, peut-il nous mettre à jour quant aux négociations en cours? Le ministre du Commerce international. Merci, messieurs les présidents. Avant de répondre à la question, je voudrais... Je voulais discuter du décès d'Andrew Chen. Il était un excellent collègue. Il était mon premier chef de personnel. C'est une perte importante pour ma famille et c'est une perte importante pour la communauté. Je demande donc au député de poser sa deuxième question. question complémentaire. Moi, je connaissais M. Chen. Il était ontérien extraordinaire. Il travaillait au sein du bureau de la première ministre. Et si le ministre peut-être aimerait parler de M. Chen, je pourrais donc poser cette question ultérieurement. Les négociations de l'ALENA sont très importantes, mais rien n'est plus important que les relations personnelles. Et donc, je veux permettre au ministre de parler de M. Chen ou de parler de l'ALENA. ministre du Commerce international. C'était une personne qui parlait beaucoup. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a proposé des orientations en ce qui concerne le travail de mon ministère. Et donc, il y a trois semaines, il m'a appelé et il m'a demandé de venir chez lui. Il m'a dit qu'il n'existe aucun médicament. Un médecin lui a dit qu'après cinq dosages du médicament, il a déterminé que ça ne faisait rien. Donc, il m'a dit que la bataille serait entre son corps et le cancer. Il a dit « Je m'attendais à cette éventualité. » Il m'a dit « Je suis en train de mourir. » Donc, nous avons eu une excellente conversation. Il y aurait des funérailles. Vous savez quoi, M. le Président ? J'aimerais dire que la vie est courte. Donc, profitez-en. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Plus de 5 000 sous-sol est inondée par des pluies qui ont battu des records à Windsor-Essex. Selon le Windsor Star, cet orage qui inondait le comté Essex a entraîné 175 millions de dollars en dommages. Selon le Windsor Star, même le ministre n'est pas optimiste. Le programme de soutien aux sinistrés ne sera pas en mesure de rendre service aux personnes touchées. Le maire Dilkens a dit aux journalistes qu'il y aura des milliers de personnes dans cette région qui n'auront pas d'assurance. La province doit donc aider ses familles. La première ministre suppléante va-t-elle promettre d'aider les personnes de cette région ? Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre à cette question au nom du ministre des Affaires municipales au cours des dernières journées. Il a eu l'occasion de répondre aux questions portant sur cette question qui touche les gens de cette région. Il a eu l'occasion de parler aux représentants municipaux dans ces régions en ce qui concerne les défis auxquels font face les populations de ces régions. Il a visité les circonstances de ces inondations. Hier, le ministre des Affaires municipales a dit que le programme d'aide aux sinistrés de l'Ontario fait ce qu'il est censé faire. Mais ceci étant dit, je sais que le ministre a mentionné hier des défis en matière des assureurs privés. L'équipe de ce ministre est sur le terrain et elle va continuer de communiquer avec le maire des villes de cette région. Complémentaire, députée de Chatham-Kent-Essex, à la première ministre suppléante, le programme d'aide aux sinistrés ne comprend pas les dégâts aux maisons touchés par des renflouements des eaux usées. mais selon une entreprise, les dégâts ont été causés par un renflouement des eaux usées. Donc, on demande au gouvernement de créer un programme d'assurance pour les propriétaires des maisons qui n'ont pas de couverture pour inondation. Mais plutôt d'agir, la première ministre a fait un gazouille. et elle préfère être à Washington plutôt qu'à Windsor. Donc, quitter le pays n'est pas un geste respectueux. Donc, madame la première ministre suppléante, quelles mesures prévoit-elle pour les gens de Windsor touchés par ces inondations? Le ministre des Transports, comme je l'ai déjà dit, le ministre Morrow a visité la région. Il a parlé au maire et il a parlé du refoulement des eaux usées. Hier, le ministre Morrow a dit que la couverture d'assurance pour les dommages entraînés par le refoulement existe et nos programmes couvrent l'inondation terrestre. Donc, ceci ne signifie pas qu'on ne partage pas les préoccupations en ce qui concerne les défis auxquels font face la population de cette région. C'est pour ça que le ministre a communiqué avec les maires et les maires de cette région et c'est pourquoi il a défendu l'idée d'investir des centaines de millions de dollars pour des problèmes reliés aux eaux usées. Le ministre va continuer de travailler avec les collectivités touchées. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. D'abord, j'aimerais présenter mes condoléances au nom de mon groupe parlementaire et au nom de néo-démocrate au ministre du développement économique et du commerce international et aux amis et à la famille du député Arnold Chan. C'est une perte très difficile. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. À Hamilton, ma ville d'origine, il y a eu 79 événements de code zéro, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une ambulance ou même aucune ambulance à la disposition de la population. Hamilton a une population de plus de 125 000 personnes, la moitié de million. Donc, il y a des événements tout à fait difficiles qui menacent la vie des résidents qui se passent deux ou trois fois par semaine. Donc, la population devrait faire confiance aux services ambulanciers. Donc, est-ce que la vice-première ministre fera en sorte que les familles antérielles puissent faire confiance aux services d'urgence? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis toujours inquiet lorsque j'entends ce type de message. Je suis au courant des pressions qui existent dans la province. Heureusement, nos municipalités dans toute la province travaillent très bien en collaboration. Alors, s'il y a un défi auquel fait face une municipalité, une autre municipalité peut aider sans avoir des répercussions négatives auprès de la réponse vers les patients. La chef du troisième parti soulève un enjeu important. Nous savons que nous pouvons nous améliorer lorsqu'il est question de répartir nos ambulanciers, de bien les répartir. dans quelques semaines, je vais proposer un dépôt, un projet de loi, ce qui permettra aux travailleurs d'urgence d'accomplir certaines choses. Donc, cela va pouvoir, leur permettra de traiter des personnes qui ont des blessures moins urgentes ou bien de les divertir vers un autre hôpital. peut-être que notre ministre ne se rend pas compte qu'une dame à Hamilton est décédée car l'ambulancier n'est pas arrivé à temps. Le coroner est en train d'enquêter sur cette question. Il est inacceptable que quelqu'un doive attendre aussi longtemps pour une ambulance. Encore une fois, nous le savons, mais les budgets gelés des hôpitaux signifient que ce processus prend de plus en plus de temps. Les ambulanciers de Hamilton croient que ce code zéro s'accose des temps d'attente à l'hôpital. L'Association des hôpitaux affirme que sans action immédiate, cette crise va s'empirer. Est-ce que la vice-première ministre peut m'affirmer que c'était dans le programme des libéraux de mettre les patients en dernier lorsqu'ils ont diminué les budgets en matière d'ambulance ? Monsieur le Président, il est difficile de ne pas se sentir insulté par cette question. La chef du troisième parti à l'ordre, s'il vous plaît, et le député de Beaches-East York également. Continuez, s'il vous plaît. J'allais dire, Monsieur le Président, que malgré la nature de la question, je choisis de répondre de façon respectueuse. Nous travaillons dans tout le système, Monsieur le Président. Je suis heureux de savoir que c'est une question de financement des hôpitaux. Nous investissons dans nos salles d'urgence où nous traitons directement des défis des temps d'attente auxquels font face certains hôpitaux. mais nous mettons en oeuvre une nouvelle formule qui fera en sorte que nous allons savoir quels sont les patients prioritaires. Les ambulanciers vous diront qu'on pourrait répartir les patients différemment. Le député est au Bicocentre. Monsieur le Président, j'aimerais citer l'ex-député Arnold Chan et lorsqu'il a parlé au gouvernement fédéral, j'aimerais qu'on puisse honorer la démocratie. Comme le député Arnold Chan, je crois que tout le monde mérite des soins de qualité en temps portant de meilleure qualité et dans le meilleur intérêt de nos patients. Cela comprend ceux qui luttent contre des problèmes de toxicomanie. Nous avons été très clairs depuis la dernière année que nous savons que nous faisons face à une crise des opioïdes. La crise des opioïdes a mené à de nombreux décès. Nous avons annoncé des investissements additionnels dans ce dossier. Est-ce que la ministre pourrait aviser cette Chambre des investissements importants que l'on fait pour ceux qui sont touchés par la crise des opioïdes? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés des Tobicots Nord pour me donner cette occasion de prendre la parole. J'aimerais reconnaître ceux qui ont de manière tragique et inutile perdu leur vie à cause de la crise de santé publique dans la crise des opioïdes, Monsieur le Président. Il est dommage que 865 âmes précieuses ont perdu leur vie l'année dernière. C'est une augmentation de 19 % de l'année précédente. Ce n'est pas comme en Colombie-Britannique où il y a une augmentation de 88 %. Mais chaque perte de vie est une perte tragique pour les familles. Et j'aimerais reconnaître les vrais héros de notre système de soins de santé, c'est-à-dire les travailleurs de première ligne qui montrent beaucoup de compassion pendant leur travail. La vie de ceux qui ont des problèmes d'opioïdes, écoutez, ces vies comptent. Ces personnes sont valorisées, elles sont importantes, elles ne sont pas seules, Monsieur le Président. Le député d'Etopico Nord, complémentaire, merci au ministre pour votre bonne attendance de cet enjeu important. Comme nous le savons, nous avons tenté d'apporter des investissements importants dans le système de soins de santé afin d'aider les individus, les familles et les collectivités qui luttent contre la toxicomanie. Personnellement, j'ai été témoin des résultats de ces investissements au niveau personnel et dans mon travail. L'opposition croit que l'interdiction des fabriques de pilules est une solution. Notre gouvernement reconnaît que nous devons traiter de toute l'étendue des enjeux pour empêcher les problèmes de dépendance aux opioïdes et pour prendre soin de ceux qui sont touchés. J'aimerais demander au ministre des Soins de longue durée de s'occuper de l'interdiction des pilules illégales n'est pas la bonne voie à prendre. Merci, M. le Président. J'aimerais être clair sur une chose. Écoutez, si on se concentre sur l'interdiction des pilules illégales, nous n'allons pas trouver une solution. Le gouvernement a déjà adopté un projet de loi qui fait en sorte que les usines de fabrication des pilules illégales aient quelque chose interdit. Le problème est complexe et a plusieurs facettes. Je dirais qu'une usine et que celui qui s'occupe des pilules illégales dans son sous-sol, il ne va vraiment pas penser à d'autres choses. Ce problème d'opioïdes mérite beaucoup plus de notre attention. C'est la raison pour laquelle nous avons institué près de 300 millions de dollars au cours des deux prochaines années de la distribution de la naloxone. Plus de 7000 doses de naloxone sont envoyées chaque mois afin d'apporter un soutien rapide pour ceux qui ont besoin d'aide. Merci, M. le Président. Le député de Prince Edward County. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, une entreprise énergétique a commencé des activités de construction dans ma circonscription. Je sais que le ministre de l'Énergie l'a dit à plusieurs reprises que nous n'avons pas besoin de plus de cette industrie. Nous avons trop d'approvisionnement dans cet Ontario, donc cette circonscription ne veut pas de cette usine. Vous aviez pu tuer ce projet de loi lorsque nous avons retiré plus de 60 % des éoliennes de 29 à 9 dans cette zone sensible. Mais qu'avez-vous fait? Votre gouvernement a changé le contrat afin de leur permettre de continuer à construire ce projet d'éoliennes. Le gouvernement savait que cette entreprise enfreignait ses modalités. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas protégé les clients de l'électricité? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Vice-première ministre, le ministre du Développement économique. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mon collègue peut avoir peut-être d'autres renseignements. Ce gouvernement a établi des priorités en ce qui a trait à la protection environnementale. nous avons amendé notre système depuis les dernières années afin d'accommoder la rétroaction municipale. J'entends les députés d'en face qui ne s'en soucient pas. Nous, nous voulons avoir des industries écologiques et nous nous soucions de chaque individu en Ontario, les hommes, les femmes, les enfants. Nous avons consacré tout notre week-end à observer les ravages de l'ouragan. Nous devrons faire ce qu'il y a à faire pour reconstruire l'énergie renouvelable dans cette province car c'est la bonne chose à faire. M. le Président, le gouvernement l'a dit à plusieurs reprises que ces éoliennes produisent de l'électricité non désirée et non fiable et nous savons que cela augmente nos taux d'électricité en Ontario et c'est le résultat d'un tribunal environnemental. On nous dit que c'est la mauvaise place pour y avoir un projet d'éolienne. M. le Président, le ministre de l'Énergie et l'IESO a dit aux résidents du comté qu'ils ont un point de vue vaste en prolongeant le projet de 18 mois. Ce projet existe depuis plus de trois ans. Pourtant, le gouvernement y a donné son approbation et a affirmé qu'il faudrait y avoir moins de capacité. C'est un projet inutile. Se pourrait-il que cette entreprise a fait des dons à cinq occasions différentes au gouvernement libéral? s'il vous plaît. M. le Président, ce parti ferait n'importe quoi pour abaisser tout ce que nous accomplissons depuis les douze dernières années afin de réformer notre système énergétique et de s'éloigner du charbon à l'énergie renouvelable. Le député de Huron-Bruce va retirer ses commentaires. Retirez. C'est un avertissement. J'ai consacré du temps à examiner les ravages de ces ouragans absolument terribles qui ont eu lieu et qui ont volé la vie de plusieurs personnes dans les Caraïbes et au Texas. Nous avons l'obligation de faire tout ce qu'on peut à propos du changement climatique. Notre leadership est l'initiative la plus grande à notre époque. On s'éloigne du charbon et on s'approche de l'énergie écologique. Je rappelle au règlement brièvement au nom du caucus des conservateurs. Nos condoléances pour la perte de Arnold Chan au Parti libéral et mes condoléances envers sa famille et ses amis. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant un an. Je l'ai rencontré pendant un an. C'est quelqu'un de très dévoué. Il mettait toujours ses objectifs de côté. C'est vraiment ce que vous voulez voir. Donc, mes condoléances pour toute personne qui ressent cette perte aujourd'hui. c'est la fin de la période des questions. Donc, un rappel au règlement de la députée de Branton Springdale. Monsieur le Président, merci. J'ai eu un peu de retard. Je voulais présenter un invité dans la tribune, un député qui est ici avec nous aujourd'hui, Monsieur Hamender Saint-Gill et sa femme, Madame Sramji Gill, ainsi que leur fille, Mme Britta Gill et mon bon ami, Brad Standou, qui est conseiller municipal de Brantford, son épouse, Rana Sandou, et Monsieur Schick-Till et Monsieur Rupert Singh. Merci beaucoup. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi. Merci.